On va vous annoncer cette information exclusive pour vous dire que le contrat de Rigobertson arrive à son terme à la fin du mois de février qui arrive. On serait exactement le 29 février et selon nos informations exclusives, il ne devrait pas être reconduit à son poste de sélectionneur national du Cameroun d'après les dernières réunions qui sont tenues ici du côté de la Côte d'Ivoire. Ça pourrait donc avoir été le dernier match de Rigobertson à la tête de l'équipe nationale du Cameroun. Ce qui, pour l'avis de certains, ne serait pas une bonne chose parce qu'ils estiment que comme il est la reconstruction, il faut peut-être le laisser travailler. Non, la reconstruction, on l'a démonté tout à l'heure. C'est une supercherie, ça ne veut rien dire parce que c'est totalement hors contexte. Parce qu'au regard des joueurs qui étaient dans cet effectif-ci, on ne peut pas parler de reconstruction. Après, vous connaissez mon avis sur Rigobertson. Personnellement, je pense qu'il n'a pas le niveau. Ce n'est pas pour le dire, il ne veut pas dire que j'ai un point personnel avec lui. Ah, du tout. Sur la base des éléments que nous avons, 6 victoires en 2 ans, ça fait une moyenne de 3 victoires par an. Je crois 9 défaites. Si on fait le rapprochement avec Conce Sao, pour qui une autre bourde sur le plan administratif nous amène à se séparer de lui, c'était seulement 2 défaites en 2 ans, Conce Sao. C'est quand même une demi-finale de Coupe d'Afrique des Nations et je me suis amusé dans une sortie à dire qu'on a payé. Et c'est surtout un début de visibilité et même de lisibilité sur le plan tactique. Voilà, mais on s'est payé Conce Sao, le limogneur de Conce Sao à hauteur d'environ 1,7 milliard. Donc presque 2 milliards de francs CFA. De francs CFA pour venir sortir en moutillant de Coupe d'Afrique des Nations avec un jeu complètement calamiteux. Et donc si après 2 ans, Rigobertson, je l'ai d'ailleurs dit en d'autres occasions, si après 2 ans on continue à dire qu'on est en apprentissage, être en apprentissage, je ne veux pas dire qu'on doit tout le temps avoir 8 de moyenne, 6 de moyenne, être en apprentissage, on veut dire qu'on ne peut pas avoir la moyenne. On doit au moins sentir que dans la sous-moyenne, il y a une évolution. Si vous aviez 6 au trimestre précédent, sur ce trimestre, on pouvait quand même avoir 7. Et on sent que sur 2 ans, on parvient quand même à atteindre la moyenne. Mais malheureusement, Rigobertson, en 2 ans, on a reculé. C'est qu'on est parti de 7 de moyenne à 3 de moyenne. Et à partir de ce moment-là, si vous voulez mon avis de façon tranchée, pour moi, Rigobertson, il doit libérer le plancher au sein de cette équipe, à la tête de cette équipe-là. Parce que pour moi, personnellement, j'estime qu'il n'a pas le niveau pour conduire une équipe comme celle des Lyon. C'est un avis que je partage aussi entièrement. D'ailleurs, lorsqu'il a été porté à la tête de l'équipe nationale du Cameroun, il y a 2 ans, nous avions tiré la sonnette d'Alan pour dire que c'est un entraîneur qu'on aime bien, qu'on a bien aimé en tant que joueur, mais qui n'avait pas suffisamment de rudiments pour pouvoir conduire cette équipe-là. Et certains éléments liés à la statistique nous le montraient aussi. Parce que sur les U23, sur les APRIM, c'était toujours de la catastrophe avec Rigobertson.